Comment bien séparer le compte pro du compte perso en utilisant les sessions Chrome ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications de productivité. Et si vous voulez gagner du temps sans en perdre et retenir sans apprendre, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore un fan learner, songez à vous abonner, le bouton apparaît juste ici. Et surtout, activez la petite cloche, elle est là ou elle est là. Peu importe, abonnez-vous pour recevoir toutes mes publications. Lorsque vous avez plusieurs comptes Google, par exemple un compte Google professionnel et un compte Google personnel, il est important de bien les séparer au niveau du navigateur Chrome, puisque sinon vous allez mélanger le pro et le perso, c'est-à-dire que vous allez mélanger les favoris et vous aurez certains liens qui ne seront pas accessibles par l'un ou l'autre des comptes Google. Je vais donc partager avec vous ce qu'il ne faut pas faire et surtout ce qu'il faut faire au niveau du navigateur Chrome. Je suis ici connecté sur la messagerie Gmail professionnelle et je souhaite ajouter mon compte perso. Voilà donc ce qu'il ne faut pas faire, même si c'est une option qui est proposée par Google. Si je clique ici sur mon avatar, ma photo de profil, je vois que je peux ajouter un compte. Donc c'est très bien, je vais pouvoir ici ajouter un compte, je vais le faire avec vous. Je n'ai qu'à ajouter mon adresse email personnelle. Je clique sur suivant. J'ajoute évidemment mon mot de passe. Je clique sur suivant. Et j'arrive donc sur ma messagerie personnelle. J'ai donc dans le même navigateur Chrome, un onglet avec ma messagerie personnelle et un onglet avec ma messagerie professionnelle. Et vous constatez que si je clique sur mon avatar, je dispose bien ici de mon compte personnel et juste en dessous de mon compte professionnel. Depuis mon compte personnel, je peux donc lancer une application, par exemple Google Drive, qui est donc bien le Google Drive de ce compte personnel. Si je souhaite faire la même chose, mais depuis mon compte professionnel, je dois revenir sur l'onglet professionnel et lancer l'application Google Drive. Le problème, et vous le constatez, c'est que dans le même navigateur Chrome, j'ai à la fois des onglets qui concernent le perso et des onglets qui concernent le pro. De même que pour les favoris que vous voyez sur cette ligne, ce sont les mêmes favoris pro et perso qui sont mélangés. Il serait donc pertinent de créer une nouvelle session Chrome avec le compte perso et une session Chrome avec le compte pro, afin de bien séparer les deux, d'avoir les propres favoris et vos propres applications toujours dans la même instance Chrome. Pour ça, on va se diriger ici sur l'avatar qui est dans Chrome. Et vous pouvez tout en bas, ajouter une nouvelle personne. Je vais donner un nom à cette session, par exemple Gabriel Perso. Je peux choisir un avatar. Ajouter un raccourci sur le bureau pour cet utilisateur en cochant ou pas cette case. Et je clique sur Ajouter. Là, vous constatez qu'une nouvelle session Chrome vient de démarrer. Vous pouvez donc vous connecter en cliquant sur ce lien. Je vais ajouter ici mon email. Suivant. J'ajoute mon mot de passe. Suivant. Un des avantages de créer une session Chrome dédiée pour ce compte utilisateur, c'est de pouvoir activer une synchronisation sur tous vos appareils. Ainsi, si vous avez des favoris, un historique de recherche et que vous utilisez plusieurs appareils, un Chromebook ou un PC par exemple, vous aurez une totale synchronisation entre les deux appareils. Je vais donc accepter. La synchronisation s'est effectuée sur ce nouveau navigateur Chrome. J'ai bien récupéré ici Amazon et Cdiscount, qui étaient deux favoris de mon compte personnel. Je vais pouvoir lancer Gmail et lancer par exemple Google Drive. Et donc, toutes les applications que je vais lancer depuis cette instance de Chrome seront dédiées à mon compte personnel. Pour changer de casquette et revenir au compte professionnel, je clique ici sur l'avatar de Chrome et je reviens à mon compte professionnel Velsatis. Voyons maintenant comment déconnecter ce compte personnel que nous avons rattaché tout à l'heure au compte professionnel sur la même instance Chrome. Attention, pour cette étape, il vous faudra absolument l'email et le mot de passe du compte Google en question. Première étape, il faut se déconnecter de tous les comptes sur cette session Chrome. Vous pouvez maintenant décider de vous reconnecter. Suivant. Vous ajoutez votre mot de passe de votre compte professionnel. Suivant. Et maintenant que vous vous êtes reconnecté avec le compte professionnel, vous allez pouvoir désactiver ce compte personnel de cette session Chrome. Je déroule la petite flèche et je clique sur supprimer. Désormais, et c'est une bonne chose, vous n'avez qu'un seul compte Google qui est connecté sur cette instance de Chrome. Pour passer sur le perso, vous cliquez ici sur l'avatar et vous choisissez la session perso. Là encore, ça vous permet de bien séparer le pro du perso. Les onglets, les applications et les favoris sont liés au compte qui est indiqué juste ici. Et si je bascule sur le compte Pro, vous voyez que je récupère mes favoris et mes onglets du compte Pro. Voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment séparer le pro du perso en créant plusieurs sessions sur Chrome et surtout en évitant l'écueil d'ajouter un compte ici dans la même session Chrome. Nous avons vu également comment supprimer un compte qui était déjà rattaché à une session Chrome. Merci de votre attention ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, songez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Vous pouvez maintenant poursuivre avec cette playlist ou accéder à mon catalogue complet de tutoriels en cliquant sur le lien dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de productivité. Ciao, bye bye !